Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une vidéo où vous allez pouvoir pratiquer votre compréhension orale mais aussi apprendre ou réviser du nouveau vocabulaire. De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de mon dernier voyage, long voyage en Grèce pendant cet été. J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir passer 3 mois de congé en Grèce et de pouvoir voyager et donc j'aimerais vous en parler un petit peu et je vous conseille de prendre quelques notes parce que je vais vous parler d'expressions idiomatiques, de mots au sens figuré qui peuvent vous être utiles en français. Vous êtes prêts ? On y va ? Bon, donc comme je vous disais je reviens d'un long voyage. J'ai pris un congé de 3 mois, c'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler pendant 3 mois parce que j'avais vraiment vraiment besoin de lever le pied. Levez le pied, c'est la première expression que je voudrais vous apprendre ou vous faire réviser. Levez le pied, vous imaginez que vous êtes en train de conduire, vous avez le pied sur l'accélérateur. Si vous levez le pied, qu'est-ce qui se passe ? Vous ralentissez, la vitesse diminue. Donc c'est ça cette expression, lever le pied, c'est diminuer la vitesse. Donc on peut l'utiliser pour beaucoup de situations mais très souvent on l'utilise pour le travail par exemple. Oh là là, je travaille trop, il faut que je lève le pied. Donc je diminue mon travail. Ça peut être pour le sport aussi. Si vous faites beaucoup beaucoup de sport, il faut que je lève le pied sur la course parce que vraiment j'ai peur de me blesser par exemple. Donc moi j'avais vraiment vraiment besoin de lever le pied. J'avais aussi besoin de me mettre au verre. Se mettre au verre, c'est la deuxième expression. Donc j'avais besoin de me mettre au verre. En fait ça veut dire j'avais besoin de m'éloigner d'une situation un peu stressante. Donc se mettre au verre, c'est on s'éloigne d'une situation stressante, d'un lieu peut-être désagréable parfois. Donc dans mon cas, je travaillais beaucoup beaucoup ces derniers mois. en voyageant aussi, en même temps que je travaillais. C'était beaucoup d'adaptation dans des nouveaux lieux à chaque fois. Plus des choses personnelles un peu difficiles avec le décès de ma grand-mère. Et donc j'étais vraiment vraiment épuisée émotionnellement. Et puis je sentais que j'avais plus la tête bien disponible pour mes cours. Donc je voulais me mettre au verre. Donc je voulais essayer de couper un petit peu avec tout ce travail et la situation. Donc mon mari et moi, nous sommes partis en voyage. C'était un voyage que mon mari avait prévu, organisé, pensé depuis des années. C'était un rêve en fait de pouvoir aller dans différents endroits en Grèce. Et en fait ce voyage tombait vraiment à pic. Troisième expression, tomber à pic. Vous connaissez cette expression, je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Tomber à pic, c'est que ça arrive exactement au bon moment. Donc mon mari avait prévu ce voyage, ne travaillait pas cette période-là. Et en même temps, moi j'avais vraiment besoin de lever le pied, de me mettre au verre. Donc ça tombait à pic, c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc voilà, troisième expression. Petite précision, il y a une différence entre dire. J'ai voyagé en Grèce ou je suis allée en Grèce. Donc très souvent, les étrangers, j'entends j'ai voyagé en Grèce par exemple. Et en fait, ce qu'ils veulent dire, la forme correcte, ça serait je suis allée en Grèce. Donc je vais vous expliquer la nuance. Si je dis je suis allée en Grèce, ça veut dire que depuis mon point de départ, j'ai fait un trajet jusqu'à la Grèce. Ça veut dire ça, je suis allée en Grèce. Donc en général, par exemple, vous habitez dans un endroit A, vous allez en vacances dans un endroit B, de lieu. Donc là, on dit je suis allée en Grèce. Si vous allez pour un week-end, une semaine, etc. Par contre, moi ce que j'ai fait, c'est pas ça en fait, c'est que j'ai voyagé dans différents endroits en Grèce. Donc j'ai pas été d'un point A à un point B, mais j'ai fait B, C, D, E, F, G, etc. Une dizaine d'endroits différents. Donc c'était un voyage itinérant, d'accord ? Donc il y avait beaucoup d'étapes différentes. Donc c'est pour ça que je dis j'ai voyagé en Grèce. Je suis pas seulement allée en Grèce, d'accord ? Donc j'ai voyagé en Grèce. C'est d'ailleurs si vous êtes, si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu une photo de chacune de mes étapes en Grèce et maintenant en Espagne, d'accord ? Donc si vous n'êtes pas abonné à Instagram, faites-le. Vous pouvez aussi un peu suivre mes différents voyages. Et donc maintenant que je suis revenue de ces trois mois-là, je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Ça veut dire ça m'a fait beaucoup de bien. Donc on a une petite expression assez facile qui est faire du bien. Donc ça me fait du bien, d'accord ? Par exemple, ah je fais du sport parce que ça me fait du bien. J'appelle une amie, ça me fait du bien à chaque fois. Ça me fait du bien. Mais là je vous ai dit, ça me fait un bien fou. Ça veut dire que c'est vraiment un effet très très positif, d'accord ? Donc ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie beaucoup beaucoup mieux physiquement, psychologiquement, etc. Ça a été très très positif. Donc ce grand voyage, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce grand voyage ? J'ai déjà aimé la beauté des lieux. Je suis allée dans une dizaine d'endroits différents sur le continent grec, mais aussi sur les îles grecques. Et il y a vraiment une beauté spectaculaire. Des très belles plages, une mer bleue ou turquoise, cristalline. Donc on voyait à travers, cristalline, très claire. Des paysages naturels magnifiques. J'ai adoré par exemple des îles comme Scopelos, où il y avait des forêts de pins, pins, P-I-N-S, l'arbre. Des forêts de pins magnifiques. Une île comme Samos, où il y avait aussi beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'oliviers. Donc l'arbre qui donne les olives. C'était absolument magnifique. Donc une très très belle nature. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'accueil des grecs, l'hospitalité des grecs, leur chaleur aussi, une grande chaleur humaine. Avec mon mari, on a choisi de voyager dans des chambres d'hôtes ou des tout petits hôtels familiaux. Donc on a vraiment un contact avec les gens qui nous accueillent. Et on a rencontré des gens fabuleux. Beaucoup de femmes qui nous ont accueillies surtout, qui ont été vraiment, vraiment très chaleureuses, avaient vraiment l'envie de partager, etc. Des femmes aussi qui avaient le cœur sur la main. Est-ce que vous connaissez cette expression ? Le cœur sur la main. C'est vraiment dire être généreux. Elles étaient généreuses. Ce n'est pas seulement je vous loue une chambre et voilà, c'est mon travail. Non, il y avait plus que ça. Il y avait vraiment l'envie de partager. On a reçu par exemple des gâteaux faits maison, des fruits. On nous a rendu vraiment des services. C'était vraiment, vraiment très généreux de leur part. Entre parenthèses, une chose importante qui a été aussi un grand plaisir pour moi dans ces vacances, ces voyages, ce voyage, c'est que j'ai un peu plus appris le grec. Donc j'avais juste quelques mots avant. Bonjour, merci, au revoir, des choses comme ça. Et là, cette fois, comme on restait longtemps, je me suis dit bon, il faut apprendre un petit peu plus. Donc j'ai appris quelques phrases pour faire un minimum d'échanges avec les gens. Et puis, et après évidemment, j'étais un peu limitée. Donc on parlait en anglais. Mais au début, avec tout le monde, on pouvait parler un petit peu en grec. Et là, vraiment, j'ai remarqué à quel point ça ouvrait des portes. Vraiment, ça ouvre des portes. Ça permet de rentrer dans une communication plus chaleureuse. Les gens appréciaient vraiment beaucoup de pouvoir s'exprimer dans leur langue maternelle. D'autant plus que les quelques touristes qui étaient présents, en fait, ne parlaient pas du tout grec. Ni bonjour, ni merci, etc. Moi, je trouve que c'est un minimum de respect quand on arrive quelque part de savoir dire bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, dans la langue locale. Mais bon, ça c'est personnel. Mais c'est ce que je fais tout le temps dans tous les pays, même si la langue est compliquée. Voilà. Et une autre chose aussi que j'ai beaucoup, beaucoup aimé en Grèce, c'était le fait que, donc, les paysages étaient somptueux, magnifiques, les gens étaient adorables. On a très, très bien mangé. La gastronomie grecque est beaucoup plus riche et élaborée que ce que l'on peut goûter quand on est à l'étranger. Beaucoup, beaucoup de plats différents. Donc, je me suis vraiment, vraiment régalée. Donc, je me suis régalée, c'est que j'ai vraiment eu du plaisir à manger. Donc, je me suis régalée avec cette gastronomie. Mais je me suis régalée tout court. Parce que le verbe se régaler, au sens propre, veut dire avoir beaucoup de plaisir à manger. Mais au sens figuré, ça veut dire, en fait, avoir beaucoup de plaisir en général. Donc, je me suis régalée à nager, je me suis régalée à découvrir la nature, je me suis régalée à apprendre du grec, etc. Je me suis vraiment régalée. Donc, j'ai bien profité, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et donc, pendant ce voyage, quand on était dans les îles et au bord de la mer, mon mari nageait beaucoup. Moi, je ne suis pas très sportive et je suis assez frileuse. Donc, frileuse, je pense que vous connaissez ce mot. Ça veut dire, en fait, frileuse, frileuse, c'est quand on est très sensible au froid. Pour moi, la mer était un peu froide. Je sais, j'exagère parce qu'en fait, elle n'était pas si froide que ça. Mais elle était 23-25 selon les lieux. Bon, moi, je ne pouvais pas rester très longtemps dans l'eau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai beaucoup lu. J'ai fait même plus que lire. J'ai dévoré des livres. Dévoré, dans le sens, c'est un sens figuré. Pour dire, dévoré, c'est manger avec beaucoup d'empressement, un peu comme les animaux, vous savez. Mais au sens figuré, ça veut dire faire une activité avec beaucoup d'empressement, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir aussi. Donc, j'ai dévoré des livres. Ça veut dire que j'ai eu un grand, grand plaisir et j'en lis beaucoup. J'ai même lu une trentaine de livres. Je crois que j'ai lu plus de 35 livres en trois mois. C'est énorme. C'est la première fois que je lisais autant, je crois. Grâce à ma liseuse électronique. Je n'ai pas porté dans ma valise 35 livres, vous imaginez. Donc, en version électronique. Mais donc, vraiment, j'ai dévoré des livres. Une bonne trentaine de livres. Et puis surtout, tout ce temps-là, c'était du repos, bien manger, manger sainement. Donc, lire, discuter beaucoup avec mon mari, discuter avec les gens qu'on a rencontrés. Et puis, prendre le temps tout simplement. Et ça, c'était un grand luxe. Je sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de faire ça. Donc, il y avait des journées très lentes comme ça, où on profitait vraiment. Et puis, des journées un peu plus actives, où on faisait des voyages. Enfin, on se déplaçait entre les îles. Et on a fait beaucoup de sauts de puce. Des sauts de puce, ça veut dire, je passe de l'un à l'autre. Souvent, quand on dit sauts de puce, c'est des petits sauts, en fait. Donc, nous, on a voyagé entre les îles. Parfois, c'était vraiment des sauts de puce de 2h, 3h. Mais parfois, c'était des plus longs voyages. On a voyagé en ferry. Les ferry, donc, c'est bateau, grands bateaux qui permettent de transporter beaucoup de personnes, beaucoup de voyageurs. Mais aussi des véhicules, des camions, des bus, des voitures. Donc, on a pris beaucoup de ferry pour faire nos sauts de puce. Mais parfois, c'était quand même des voyages assez longs. Parfois, 7h, 8h, etc. Donc, voilà. Donc, c'était des journées un peu fatigantes parfois, mais agréables. Bon, moi, j'ai un petit problème. C'est que j'ai le mal des transports. En général, vous connaissez ça, le mal des transports. C'est quand on ne se sent pas bien. On a des nausées. Parfois, des vomissements. Quand on est dans les transports. Donc, moi, j'ai le mal de mer, donc sur le bateau. J'ai le mal de transports en général. Donc, j'ai le mal de voiture quand je suis en voiture. Quand je suis en bus. Alors, on ne dit pas le mal de bus. On dit le mal des transports en général. Mais bon, je suis arrivée à peu près à le gérer en choisissant les bateaux assez stables. Aussi, en choisissant les jours où la mer n'était pas agitée. Donc, voilà. Et puis, en prenant des petites choses naturelles pour essayer de me stabiliser. Donc, globalement, à part ce mal de transport qui n'est pas idéal pour moi, c'était vraiment magnifique, idyllique. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je dois me remettre dans le bain. Vous avez déjà entendu cette expression ? Se remettre dans le bain. C'est quand on s'est interrompu dans une activité. Par exemple, j'ai arrêté de travailler trois mois. Je dois recommencer. Donc, ça veut dire me réadapter. Recommencer mes activités habituelles. Et c'est surtout se réadapter. Refaire ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, je dois me remettre dans le bain. Et ce n'est pas si évident. J'ai l'impression que mon cerveau a décidé de faire un peu de ménage, a oublié beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de reprendre tranquillement. Donc, je commence par reprendre mes cours et ensuite mes activités habituelles sur le blog, etc. Donc, voilà pour ce petit compte-rendu de mon voyage. J'espère que ça vous a intéressé. Surtout, j'espère que vous avez compris et mémorisé un certain nombre de mots et d'expressions utiles. Vraiment, je vous conseille de prendre des notes. Si vous l'avez fait, c'est parfait. Mais encore mieux, essayez de faire des phrases personnelles avec chacun des mots nouveaux pour vous, chacune des expressions nouvelles. Ça va vous permettre de les mémoriser de manière plus durable. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très très bientôt sur Nathalie Fleur. Au revoir !